passion camping car c'est un épisode un samedi sur deux à 14 heures pour être sûr d'en louper aucun abonne toi et active la cloche de notification tu peux aussi laisser un pouce bleu et un commentaire ça fait toujours plaisir bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler des vacances au ski en camping car le caravanège tout d'abord je tiens à vous remercier car la chaîne a tout juste un an elle vient de dépasser la barre des 5000 abonnés c'est vraiment plaisant franchement de voir que la chaîne a un tel engouement que ça fait plaisir autant de gens et surtout que ça peut servir autant de personnes donc surtout continuez à vous abonner il n'y a pas de souci continuez à poser vos questions si vous en avez je me ferai un plaisir d'y répondre alors je vais être honnête avec vous ma dernière expérience pour le ski remonter au cp donc ça fait assez loin donc pour préparer mon voyage je me suis renseigné sur plusieurs groupes facebook dont un que j'affectionne tout particulièrement c'est le groupe du camping car pour les nuls au moins sur ce groupe là lorsque l'on pose une question on a beaucoup de réponses et les modérateurs font vraiment un bon boulot pour qu'ils aient une bonne ambiance sur ce groupe donc je les remercie et du coup je leur fais un clin d'oeil vu que c'est beaucoup d'astuces qui m'ont donné beaucoup de conseils qui m'ont donné que je vais retranscrire dans cette vidéo après l'expérience que j'ai passé donc je tiens tout de suite à vous préciser cette vidéo va être extrêmement longue j'ai même peur que ce soit parmi les vidéos les plus longues que j'ai jamais réalisé tout simplement parce que je vais essayer d'aborder tout le caravanage en une seule vidéo pourquoi parce que si je le faisais sur plusieurs épisodes et ben j'aurais fini la série que on serait en été donc ça aurait pu grande importance déjà que l'ail arrive un petit peu tard pour être utile à beaucoup de gens qui partiront dans les prochaines semaines voire même dès ce week-end mais voilà je me suis je me suis loupé sur le planning honnêtement je n'avais pas vu qu'on était déjà aux vacances de février donc voilà c'est pour ça que je fais une vidéo d'un seul coup d'un bloc sur toute mon expérience au caravanage ce qu'il vous faut et quelques petites choses à faire et à éviter pour le caravanage j'aurais tendance à dire avant d'aller plus loin de mettre en garde sur une chose le ski c'est bien on s'éclate mais on s'éclate peut s'éclater moi j'ai fait du voir je me suis éclaté le cul ouais je suis tombé sur la neige qui était glacée je me suis défoncé le fion j'ai encore mal des fois ça fait plus d'un mois fait un mois et demi maintenant donc les skieurs attention souvent c'est le genou qui dégage et c'est pour ça que j'ai pas voulu faire de ski parce que je vais péter un bras machin tu peux toujours démerder le genou c'est déjà plus dur pour conduire voilà vous savez où je veux en venir si vous skiez faites gaffe si vous n'êtes pas seul faut que l'autre personne puisse conduire 1 ce serait con de se retrouver à l'hosto les madame a bloqué avec les enfants sur place parce qu'elle peut pas conduire donc faites gaffe à ça c'est un risque qui est vraiment réel alors pour information j'ai fait deux types de caravanage différents le premier ça a été dans les saisies ou avant c'était un caravanage on va dire assez luxueux qui avait un chalet où on pouvait sécher les affaires tout ça maintenant depuis quelques années bas la session aux gens qui s'en occuper a été retiré par la mairie et ça a été donné un truc automatique vous arrivez vous avez une borne vous payez vous vous garez vous avez un numéro de code pour les services pour pouvoir avoir accès à l'eau tout ça et vous avez accès à l'électricité c'est tout vous n'avez plus aucun service supplémentaire et le deuxième caravanage que j'ai fait c'était à la fécla c'était en fait juste une aire de stationnement beaucoup moins cher pas d'électricité ou sinon il faut payer pour les deux heures enfin born flow bleu traditionnel que vous devez tous connaître et voilà mais j'ai bien préféré le deuxième en fait parce que c'était une station beaucoup plus petite c'était beaucoup plus convivial c'est après c'est chacun veut son truc si vous voulez les saisis c'est un petit peu l'usine à ski et la fécla c'était la petite station un peu familiale j'ai préféré la deuxième alors quels sont les avantages de partir à la neige en camping car plutôt que de partir avec sa bagnole et puis de louer sur place et bien tout d'abord il n'y a pas de frais de location ça c'est le plus gros avantage vous arrivez avec votre camping car vous payez l'emplacement pour vous garer et puis voilà vous n'avez pas de frais de location supplémentaire comme je vous le disais j'ai fait deux emplacements différents j'ai fait deux caravanage différents car oui suivant comment vous vous organisez bien vous pouvez avoir la chance de vous barrer si jamais l'endroit ne vous plaît pas après faut voir ça avec les locations de ski moi pour ma part c'est la première fois que j'y allais mais le snowboard quand j'ai regardé le prix de location d'un snowboard et des bottes à la semaine j'ai trouvé pour le même prix à côté de chez moi d'occasion donc j'ai pris l'occasion ce qui me permettait d'être totalement libre quand je n'ai eu marre des saisies je me suis barré et puis on a été à la fécla l'autre avantage et bien c'est que c'est vraiment une ambiance différente j'y étais à noël c'est vraiment noël sous la neige c'est voilà c'est une ambiance totalement différente les inconvénients du caravanage et oui car il y en a un sinon le monde il serait tout beau il serait tout rose comme je vous ai dit c'est totalement différent il ya déjà un truc qui est totalement différent que vous ne retrouverez pas dans le camping-car traditionnel c'est que quand il neige et bien le matin il faut s'armer de patience prendre ses petites bottes sa tenue bien chaud dès sa petite pelle à neige il faut déblayer tout le camping-car le toit du camping-car le tour du camping-car alors pourquoi déblayer le toit du camping-car parce qu'on pourrait se dire la neige ça fait aussi isolant donc ça permet de garder la chaleur ça ne peut être que mieux et bien le problème c'est que la neige c'est lourd et sur le poids du sur le toit du camping-car ça fait du poids donc il faut le virer régulièrement quand même un autre souci c'est que l'accumulation de neige sur le toit moi par exemple ma bouche de sortie de la hôte est entouré de neige le panneau solaire il est recouvert de neige voilà ça pose beaucoup de problèmes et pourquoi le tour du camping-car est bien parce que si vous déblayez pas le camping-car vous allez avoir un petit souci autour pour ouvrir la porte je vous explique tous les jours moi je déblayais le tour de mon camping-car pour avoir accès aux eaux grises machin tout ça eh bien la deuxième nuit il a tellement neigé que quand on a ouvert la porte et j'avais déneigé la veille la veille au soir il n'y avait rien et plus de neige devant la porte quand j'ai ouvert la porte et bas la porte est raclée la neige alors autant vous dire que si vous êtes un petit peu feignant vous ne déblayez pas votre camping-car le lendemain matin vous risquez d'être un petit peu coincé pour ressortir si neige beaucoup ça c'est un truc que j'ai trouvé vraiment chiant déblayé tous les matins c'est lourd après il ya un autre truc qui va être chiant et on va le voir plus tard c'est la gestion des habits mouillés comme moi vous avez un caravanage où il n'y a pas d'endroit pour sécher va falloir se débrouiller comme vous pouvez pour sécher vos habits mouillés l'autre gros souci et ça ça a été le souci de ma première matinée c'est faire les services et oui on est arrivé tard dans la nuit vous savez ce qui m'est arrivé pendant la montée 1 pour ceux qui n'ont pas vu je vous remets là la vidéo donc du coup on est arrivé tard dans la nuit et j'avais plus important à faire que de faire le plein d'eau et les vidanges j'avais à tout nettoyer donc on s'est dit on va faire ça le lendemain le point de vidange n'était pas loin honnêtement il est allé à 15 20 mètres à tout casser le souci c'est qu'il a beaucoup négé dans la nuit alors déjà faut déblayer le lendemain matin faut attendre que la déneigeuse passe pour enlever le plus gros de neige mais après eh ben j'ai dû me retrouver à foutre les chaînes pour pouvoir aller faire le plein d'eau qui était à 15 20 m et là je peux vous dire que franchement tout alors on dit les chaînes à neige faut s'entraîner à les mettre avant vaut mieux parce qu'avant aucun souci mais en situation réelle est totalement l'inverse il ya une petite rue que je me suis fait avoir je vous le dirai après quand je parlerai des chaînes et le dernier gros inconvénient que j'ai trouvé sur le caravanage en fait la déneigeuse si elle passe pas vous partez pas c'est simple et si neige et qu'elle passe faut se tenir prêt que quand elles soient passées faut se barrer rapido ce parce que sinon une heure après vous pouvez plus repartir ah oui vous êtes à la montagne c'est les joies de la montagne et surtout on déneige bien le toit de son camping car avant de reprendre la route afin d'éviter de faire des accidents et oui si on fait tomber un gros bloc de neige qui est resté sur le toit sur une voiture derrière ou sur un passant les conséquences peuvent être très grave et il y a aussi la gestion du gaz et de la flotte qui est un petit peu chiant quand vous allez en caravanage il faut s'assurer d'avoir le plein de gaz en propane pas en butane ou en gpl mais attention au gpl parce que comme c'est un mélange de butane et propane vous pouvez vous retrouver avec la bouteille à moitié rempli mais que de butane parce que tout le propane aura été bouffée donc du coup vous aurez en gros comme l'équivalent d'une bouteille de butane et vous serez en panne de gaz c'est pour ça que moi quand j'ai fait mon installation gpl j'ai choisi de garder une bouteille de propane parce que je me suis dit en cas de problème en cas de grand froid si tu as deux bouteilles de gpl et que tu as bouffé tout le propane de tes deux bouteilles de gpl tu es foutu surtout que quand tu vas remettre après du gpl dans ta bouteille de gpl tu vas remettre un mélange gaz de propane plus butane est arrivé un moment tu vas avoir tellement de butane que voilà tu pour la bouteille sera rempli mais que de butane bon après ça c'est pour les longs séjours moi honnêtement j'ai pas eu de souci à ce niveau là j'ai rencontré un souci sur autre chose en fait c'est que passer la première journée ma bouteille de gpl m'indiquait vide et quand je l'a bougé à m'indiquer à moitié pleine en fait le niveau il est à moitié merdique là dessus et quand j'ai fait le plein j'ai vu qu'en fait elle était à moitié plein donc les petites choses à éviter et bien se garer sous un sapin plein de neige je vous le déconseille c'est ce que j'ai fait moi c'est pas que c'est grave grave le seul truc c'est que le sapin il va se remplir de neige quand il neige et quand il va y avoir un petit peu de vent bas les branches vont bouger les tas de neige vont se casser la figure et en pleine nuit ça surprend un gros tas de neige qui tombe sur le toit du camping-car je peux dire que ça te réveille et tu te demande ce qui se passe et surtout on ne met pas de frein à main lorsqu'on est au caravanage car il pourrait geler cela vous immobiliserait le véhicule ce qu'il faut plutôt utiliser ce sont des cales de ce type là moi j'en avais pas moi j'avais des cales en bois en fait que l'ancien proprio avait déjà fait donc c'était génial mais les cales en plastique ça fait tout à fait l'affaire on en met une devant la roue une derrière la roue on peut aussi mettre une vitesse comme ça ça bloque le porteur par contre on n'oublie pas d'enlever la vitesse si jamais on a redémarré lorsque vous mettez les chaînes où il peut être tentant de se dire de toute façon on est à la neige il neige faudra bien que je les remette un moment je les laisse dessus puis je m'emmerde pas je vous conseille de les enlever parce que j'avais bon gelé sur les roues ainsi il fait froid et deuxièmement vous roulez avec vos chaînes neige sur une route qui est du sel de déneigement tout ça vos chaînes vont rouiller ça va vous les pourrir donc enlever les chaînes c'est pas ce qui prend le plus longtemps en général sauf si comme moi il y en a une qui reste un petit peu coincé alors que l'autre c'est barré et puis du coup bah vous patinez vous n'avez d'autre choix que d'utiliser le cric pour finir d'enlever le petit maillon qui est resté coincé ouais ça m'est arrivé après ma vidange j'enlève les chaînes sauf qu'il y en a une qui s'est pas totalement barré obligé de prendre le cric lever le camping-car pour pouvoir enlever la chaîne un peu chiant c'est c'est non surtout du passe bien pour un idiot sur le truc et voilà donc enlever vos chaînes rincez les on va voir après comment on gère les chaînes à neige en caravanège et surtout éviter de fermer la vanne d'eau sale enfin vous la fermez quand vous roulez mais quand vous êtes arrêté un endroit ne la fermez pas laissez-la entre ouverte mettez un truc en dessous pour tout simplement éviter qu'elle ne gèle mais j'y reviendrai après alors j'ai quelques petits conseils à vous donner aussi quand vous allez au caravanège ne faites pas comme moi quand vous arrivez vous faites les services directs vous videz les chiottes vous videz l'eau grise et vous remettez de l'eau propre ça vous évitera de bouger le lendemain ça vous évite déjà une galère faut mettre les deux gris hiver sur le frigo parce que forcément les gris hiver j'en avais parlé sur l'épisode du frigo il y en a une qui est à mettre à partir de 7 degrés je crois et puis la deuxième quand il fait autour de zéro donc là là vous allez à la neige vous mettez les deux gris hiver sur le frigo et bien sûr bah faut avoir le plein de gaz ou de gpl avant d'arriver sur le caravanège ça vous évitera de faire comme moi de devoir retrouver une station pour faire le plein de gpl et un autre petit conseil un va falloir mettre le paquet sur l'isolation pour ne pas avoir froid mais jean j'en parle aussi juste après en premier lieu le truc obligatoire les chaînes à neige il y en a qui vont vous dire qu'ils n'ont pas forcément besoin si neige pas on sait jamais vraiment à l'avance le temps qu'il fait à la montagne même s'il ya la météo mais on connaît la précision de la météo deuxièmement vous pouvez très bien monter il n'y a pas de neige n'a pas besoin de mettre les chaînes comme nous nickel par contre pour redescendre il faudra donc acheter un jeu de chaînes à neige alors vous pouvez soit partir sur du neuf soit partir sur de l'occasion précision importante les chaînes à neige pour camping car ce sont des gros maillons qu'il faut c'est des chaînes de type 4 4 suv camionnette après il ya plusieurs types de chaînes à neige comme pour les bagnoles vous avez les tensions manuelles les tensions automatiques pour une tension manuelle vous pouvez vous en tirer vers 40 balles je vous met une sélection de chaînes à neige dans la description comme d'habitude je vous mettrai des liens vers les articles dont je vous parle si vous partez sur des chaînes à neige automatique là ça monte c'est un truc de dingue pour s'en servir de temps en temps les manuels ça va tout bien vous la mettez vous suivez le mode d'emploi bien évidemment vous vous entraînez avant chez vous à les m puisque chez vous vous avez trouvé ça facile mais une fois en situation réelle c'est beaucoup moins facile il ya un petit piège pour pas se faire avoir où je me suis fait avoir en fait il ya le petit maillon vous mettez derrière quand on le passe derrière la roue souvent en fait il se remplit de neige vous mettez votre truc vous croyez que c'est bien clipser mais il est à peine clipser vous faites un tour de roue ça se déclipse et ça se barre je l'ai vécu alors la mise en place de la chaîne à neige pour vous faire un tuto mais il y en a plein sur internet et puis que ce soit il pour le camping coeur ou pour une bagnole ça revient au même après ça c'est suivant votre type d'attache tout ça mais bon le principe de base vous prenez votre chaîne vous la déplier vous la mettez bien droite pas pas en mêlée vous la passez derrière la roue vous avez le cerceau derrière vous de clipser vous balancer les chaînes par dessus la roue vous avez un maillon en haut attaché puis en bas vous avez une ficelle que vous mettez enfin une chaîne que vous mettez puis que vous tendez voilà si c'est une tension manuelle vous allez étendre mais vous allez voir que c'est pas tendu du tout c'est normal vous faites un ou deux mètres vous les retendez une première fois et là vous allez voir que c'est beaucoup mieux et ensuite vous faites une dizaine de mètres et vous les retendez de nouveau pour être sûr qu'elle ne se barre pas le long de la route moi c'était ce qui me faisait le plus peur c'était de les paumer sur la route une fois qu'on met les chaînes à neige par contre il faut bien se limiter niveau vitesse un honnêtement au dessus de 30 faut moi je vous conseille pas plus de 30 à l'heure on est en vacances on n'est pas pressé 1 ça sert à rien de faire le fan joe et puis finir en bas du en bas de la montagne un petit peu trop rapidement mais le plus chiant avec les chaînes à neige c'est pas de les mettre c'est savoir quand est-ce qu'il faut les mettre et quand est ce qu'il faut les enlever et oui parce que en pleine ascension bon bah soit il neige beaucoup mais là vous arrivez sur l'air de chaînage vous savez qu'il faut les mettre voilà c'est réglé soit il neige pas et là vous vous dites est ce que je l'aimais est ce que je l'aimais pas alors un petit conseil moi c'est ce que je faisais vous regardez les voitures qui descendent s'ils ont les chaînes c'est qu'il faut mettre les chaînes s'ils n'ont pas de chaîne c'est que ça devrait aller et pour les enlever c'est pareil vous regardez ce que vous croisez en descendant quand vous envoyez plein qu'ont pas de chaînes vous pouvez les enlever parce que sinon vous allez passer votre vie à vous demander faut je les mette faut je les mette pas et bien évidemment une fois que vous avez fini d'utiliser vos chaînes vous les enlever vous les égoutter alors moi j'avais acheté un seau est rentré dedans comme ça je les foutais dans le seau plein de neige je les mettais dans la soute pop ça s'égoutter ça sécher et après j'essayais de les faire sécher au maximum enfin comme je pouvais comme mieux c'est de voir des chiffons pour les essuyer pour éviter que ça rouille trop vite car croyez moi ça rouille quand même assez vite voilà ça c'était pour les chaînes à neige moi perso mon conseil investi c'est pas dans des chaînes hors de prix les chaînes premier prix tant qu'elles sont homologués tout ça ça va bien deuxième indispensable à avoir et oui je vous parlais tous les matins quand il neige il faut déneiger son camping car donc bien évidemment il faut une pelle à neige alors il en existe plein de modèles moi j'ai pris le premier prix de chez amazon je vous mets là aussi lien elle fait le job elle est très bien elle se déplie franchement j'ai rien trouvé à redire pour le prix c'est parfait ça suffit amplement après il ya des modèles qui existent avec des balayettes pour le pare brise machin ça peut être bien pour le lanterneau moi j'avais la solution barbare pour le lanterneau le bras passer dessus on racle la neige et voilà franchement juste l'appel ça m'a amplement suffit troisième point très important ça va être l'isolation et bah oui oui à la neige si on veut pas chauffer pour l'extérieur il faut isoler au maximum le camping-car et là j'ai opté pour l'isolation par l'extérieur alors j'ai pas pris la marque sauplair qui est hors de prix quand on voit le machin on se demande s'ils se foutent pas de la gueule du monde tu vois le truc à 200 300 balles j'ai pris le truc premier prix optima machin la brunner où je sais plus trop la marque enfin bref j'ai pris le truc premier prix les retours négatif je vous le dis tout de suite c'est que si vous l'utilisez l'été apparemment il craquel il n'aime pas trop la chaleur bon ça tombe bien parce que je le conseillerais pas trop l'été pourquoi parce que si jamais vous avez à partir en précipitation si vous êtes emmerdé avec ça vous pouvez parfois descendre faut l'enlever voilà pour l'hiver ça pose moins de soucis parce que de façon si il neige vous pourrez pas partir en toute précipitation parce qu'il faudra déneiger foutre les chaînes à neige machin donc voilà ça craint beaucoup moins de mettre ça l'hiver de toute façon vous êtes bloqué quitté le bloqué autant le mettre l'isolation par l'extérieur c'est vraiment génial je vous le dis franchement ça rien à voir avec les petits trucs qu'on avant tout ce qu'on met à l'intérieur l'isolation par l'extérieur vous n'aurez aucune condensation vous aurez pas cette sensation de froid franchement c'est vraiment efficace c'est super bien c'est bien plaqué c'est bien foutu honnêtement c'est bien foutu alors il ya plein de modèles il ya le modèle comme moi qui prend juste les vitres à l'avant qui est pour moi amplement suffisant et puis après il ya le modèle qui prend aussi le capot tout ça vu la différence de prix j'ai pas trouvé le système extraordinaire et puis ça change pas vraiment grand chose que le capot soit isolé ou pas c'est pot il ya rien de voilà alors deuxième truc sur l'isolation un gros apport de froid en fait c'est le tableau de bord le tableau de bord vous apportez énormément de froid alors soit vous mettez une couverture dessus ou alors moi j'ai le couvre-lits cette couleur là en espèce de velours j'ai pris ça j'ai foutu ça c'est pile poil la taille ça se demandait je me demande des fois si les mecs l'ont prof exprès vous mettez ça sur votre tableau de bord ça vous coupe le froid vous n'avez plus une seule arrivée de froid à cet endroit là et niveau isolation qu'est ce que je peux vous dire d'autres et bien le frigo le frigo moi en fait j'ai une petite je vous montrer hop moi sur le frigo j'ai une petite tablette là alors ça c'est bien sauf que là j'ai un passage d'air froid pas possible et ça honnêtement ce passage d'air froid là c'était chiant parce que même dès qu'il fait pas très très froid on le sent le vent alors j'ai pris sur moi de l'isolé avec de la laine de verre qu'on m'a donné alors attention oui j'envoie qu'ils vont crier oua laine de verre mon dieu à foutre le feu oui vous pouvez le faire faut le faire intelligemment moi vous voyez là je vous montrais des photos et un tas de laine de verre à l'arrière du frigo faut pas oublier qu'il ya une plaque en tôle pour séparer la partie chauffage du parti de la partie vie normalement la laine de verre est posée dessus un g ça de distance entre le haut de la cheminée et et la laine de verre donc ça craint pas le feu bien sûr quand vous faites ça faites attention soyez intelligent n'allez pas foutre ça juste à côté du brûleur ou d'une partie chaude n'allez pas foutre le feu votre camping car le but c'est de l'isoler un c'est pas d'en faire une torche grandeur nature autre point important pour l'isolation et bien c'est le sol le froid arrive beaucoup par le sol j'ai choisi de mettre de la moquette j'ai suivi des tutos que j'ai vu sur internet pour mettre la moquette rien de plus simple vous prenez des cartons vous faites des patrons vous découpez au plus juste tout ça ensuite vous reportez le patron sur votre moquette vous découpez la moquette et voilà moi j'ai choisi de la faire en deux parties la moquette ça rend pas mal franchement côté cocooning machin c'est super au pied c'est bien parce que quand vous allez rentrer vous allez pieds nus et pieds nus ou en chaussettes et c'est vraiment super agréable et tout c'est c'est vraiment bien et soit on le ressent quand même j'ai fait l'essai en lever la moquette mettre le pied en dessous si vous sentez la différence c'est vraiment efficace pour ma part j'ai pas pris le premier prix parce qu'il me paraissait trop limite c'était de la feuille papier cigarette donc pourquoi se faire chier si c'est pour avoir quasiment rien j'ai pris le modèle un peu au dessus de chez merlin pimpin et je m'en suis tiré ouais pour plus de 50 balles quand même ça pique un peu mais au moins une fois que vous l'avez utilisé vous la nettoyez vous la roulez vous la mettez dans des sacs hermétiques et elle vous servira pour une autre fois donc ce n'est pas un investissement perdu c'est comme tout le reste pour l'isolation ça peut toujours resservir autre chose à voir qui importante dans le camping car quand on va faire du caravaner des boîtes en plastique alors boîte en plastique qui en a une déjà qu'on choisit assez grande qui puisse contenir toutes les chaussures qui vont être pleines de neige sage les foutus dans la soute on arrive on enlève les chaussures on lève le livre moi la soute on y accède par le lit et on fout les chaussures dedans ça va se réchauffer la neige va fondre et après on aura plus que la flotte a jeté et voilà c'est vite de foot de la flotte partout déjà comme ça les godasses sont rangés dans la soute en train de s'égoutter deuxième truc en plastique qui vous faut un saut pour les chaînes la même chose vous enlevez vos chaînes vous les foutez dans le saut vous foutez ça dans la soute voilà on en parle plus ça s'égoutte après vous vider la flotte vous s'est fait vos chaînes et c'est réglé il vous faudra aussi un saut en plastique pour les eaux grises alors ouais les eaux grises là c'est un peu comme je disais au début la vanne d'eau grise faut pas la ferme et faut la laisser toujours un peu retrouvée sinon elle va gelée donc faut toujours qu'elle s'écoule un petit peu donc il faut bien mettre un saut en dessous pour éviter la pollution je vais être honnête avec vous c'est mettre un saut en dessous c'est plus pour se donner bonne conscience parce que quand vous prenez votre douche que vous êtes deux ou trois à prendre votre douche d'affilée le petit saut qui retient 20 litres de flotte on est bien d'accord qu'après votre douche vous n'allez pas vous ramuser à vous rhabiller tout ça pour aller vider le petit saut à 20 mètres à la borne d'égout de vidange voilà vous avez bien compris vous ajoutez à ça la vaisselle le machin vous avez bien compris de toute façon ça dégueulera tôt ou tard mais ça permet de se donner un petit peu bonne conscience et ce sera encore pire si neige parce que le saut va se remplir de neige aussi mais bon ça donne bonne conscience ça permet de se dire on pollue pas donc là on en a un petit peu fini pour le fondamental en caravane neige enfin pour moi ce qui me paraît indispensable qu'on peut toujours avoir plus j'en reviendrai à la fin de la vidéo mais voilà la gestion des vêtements en caravane neige les lorsque vous allez rentrer et sortir du camping car c'est là que je dis aussi que c'est totalement différent du camping car traditionnel parce que en camping car traditionnel vous vous entrez vous sortez vous allez au gré de vos envies en caravane neige c'est autre chose parce que quand vous sortez quand vous allez rentrer vous allez pourri de neige pour une flotte vous avez pourri un camping car donc vous allez limiter au maximum vos allers-retours entre dehors et dedans alors pour rentrer bas c'est très simple le premier il se déchausse il enlève les vêtements plein de neige et tout il reste à l'intérieur et après il va aider ceux là qui suivent enfin nous c'est comme ça qu'on s'est organisé le premier rentre il se déchausse il va foutre ses godasses dans la boîte en plastique le deuxième pendant ce temps là quand il est plus petit s'occupe du plus petit il enlève sa tenue machin tout ça il fait rentrer le plus petit il donne les vêtements au premier qui est rentré et le premier il gère et ainsi de suite jusqu'à la fin en fait c'est comme ça que nous on s'est démerdé pour essayer de pas pourrir le camping car parce qu'un petit bout de neige c'est hallucinant la flaque d'eau que ça vous fait à l'intérieur alors la gestion des vêtements mouillé ça c'est une grosse galère aussi en camping car moi j'ai acheté une barre extensible à vous savez là vous mettez en appui sur les deux cloisons et comme ça vous pouvez suspendre des trucs ça plus plein de cintres et bien quand on revenait on foutait ça dans la douche up avec des cintres et puis on mettait ça et goûter dans la douche le snowboard pareil les bottes de snow pareil quand la petite boîte était un petit peu trop petit pour les chaussures je mettais tout à égoutter dans la douche et après ben une fois que c'est le plus gros et goûter ben vous prenez puis vous suspendez au dessus du chauffage pour que ça finisse de sécher c'est assez fastidieux ça vous occupe une bonne partie de la soirée honnêtement c'est ça qui me fait dire que moi honnêtement on était trois quatre ça c'est le grand maximum après au dessus de façon ce marche dessus il ya trop d'affaires il ya trop de trucs et goûter ça devient la folie si vous n'avez pas d'endroit à sécher sur place au caravanège ça devient le bordel la gestion des affaires mouillées peuvent vite devenir le bordel et au niveau des ressources du camping-car je vais parler de la eau grise eau propre électricité tout ça bon bah eau grise je l'ai dit on ferme pas la vanne on met un saut en dessous pour se donner bonne conscience au niveau de la flotte vous craignez sûrement le gel parce que moi on m'a direct dit il faut un double plancher sinon la flotte avait gelé dans des cuves ça va être la merde on a eu du moins trois moins quatre la flotte n'a pas gelé dans les cuves après voilà faut pas non plus un froid de sibérie un moi j'ai pas de double plancher un je vois ma cuve d'eau propre et salle qui sont en dessous alors et la gestion des eaux noires et bien je préfère vous dire tout de suite que c'est la merde parce que franchement quand vous avez votre cassette de 20 litres de pisser de merde qu'il faut aller la vider à 15 20 mètres que vous avez de la neige jusqu'aux genoux c'est l'enfer c'est lourd comme un cheval mort c'est un truc de baiser et vous pouvez vous dire ah bah je vais en faire une luge j'accroche une corde et puis je vais le traîner et une cassette de 20 litres de merde et de piss dans de la poudreuse ça fait flouf ça fait une encre ça fait pas une luge donc vous aurez pas le choix faudra la porter à bout de bras c'est éprouvant faut voir la santé parce que avec de la neige jusqu'aux genoux je peux vous dire que vous arrivez à l'autre bout vous êtes cassé et maintenant il nous reste comme ressources l'électricité et oui l'électricité va poser un petit souci là aussi si comme dans mon premier caravan est journal de 120 il n'y a pas de souci on peut consommer comme des ports 1 en toute façon l'énergie est comprise mais si comme dans mon deuxième caravan est je vous n'avais pas accès aux 220 ou c'est une borne flow bleue tu payes 2 euros pour une heure des lacs il faut savoir un truc c'est que tant qu'il fait beau ça peut aller le panneau solaire va fonctionner s'il fait gris bas il fonctionne beaucoup moins bien et puis bas si il neige bas il fonctionne plus du tout donc la gestion de l'électricité en caravanège ça peut vite devenir problématique moi ça m'est arrivé de le redémarrer le porteur pendant 15 minutes pour le faire tourner un petit peu à 2000 tours 2500 tours à vide comme ça pour recharger ma batterie cellule puisque je voyais que j'allais peut-être pas passer la nuit et en même temps ça fait pas de mal de redémarrer le porteur de temps en temps parce que bah oui sa batterie aussi prend le froid et on sait que les batteries ça n'aime pas le froid donc ça y fait du bien ça fait tourner les fluides tout ça 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 y fait pas de mal il y en a qui disent ouais ça sert à rien si si ça fait du bien de faire tourner un petit peu son moteur de temps en temps et on peut aussi utiliser un groupe électrogène pour éviter les emmerdes si on n'est pas branché au 220 et là c'est les voisins qui sont contents mais ouais bah ouais si on n'est pas branché au 220 faut surveiller sa conso ça c'est sûr on est tout le temps en train de regarder combien il reste de batteries à son panneau de contrôle mais c'est pas la mort on peut y arriver tout à fait pendant nous on est resté trois jours sans être branché et on y arrive très bien si on veut du grand luxe on n'y va pas en camping car on va en chalet on paye une blinde en location voilà c'est tout est une affaire de compromis alors autre point important caravanège ça va être le chauffage bien évidemment je suis sûr que c'est un truc que vous demandez depuis le début de la vidéo le chauffage comment est ce qu'on fait pour chauffer son camping car est ce que le chauffage gaz est il suffisant et bien nous on avait que ça et on n'a pas eu froid honnêtement j'ai pas de double plancher j'ai pas de machin c'est un truc de l'an 2000 donc niveau isolation je pense que depuis ya mieux mais avec le volet isotherme à l'extérieur la couverture sur le tableau de bord la moquette au sol on n'a vraiment pas eu froid notre chauffage au gaz nous a suffi si on est branché sur le 220 on peut aussi utiliser un chauffage électrique dans ce cas là attention à la puissance du disjoncteur de la borne électrique j'entends par là que bien souvent on est limité à 6 ampères ce qui ne représente que 1320 watts bon il y en a qui vont jusqu'à 10 ans père là on pourra tirer 2200 watts mais dans ses 1320 watts et ses 2200 watts il ne faut pas oublier de compter sa consommation électrique personnelle donc vous l'avez compris ça ne sert à rien de prendre un chauffage électrique surpuissance si la borne électrique ne peut pas fournir assez d'intensité pourquoi utiliser un chauffage électrique et bien tout simplement parce que ça ne consomme pas de gaz et que l'électricité bas si elle est fournie pourquoi gêner parce que faut savoir qu'une bonbonne de gaz en hiver avec le chauffage d'allumé ça vous fait trois jours au prix de la bouteille de gaz ça revient vite cher c'est pour ça que le gpl aussi ça peut être pas mal mais comme je disais le gpl ça un souci c'est que c'est du butane et du propane et vous allez consommer tout votre propane quand il gèle le butane va pas se retransformer en gaz j'en parlais dans cet épisode là donc du coup à la fin vous allez avoir votre bonbonne de gpl où il reste que du butane dedans et vous êtes en panne de gaz donc c'est pour ça que j'avais ma petite bouteille de propane à côté mais honnêtement avec le chauffage au gaz on n'a pas eu froid il est vraiment très très bien alors la gestion du chauffage c'est très simple quand vous êtes pas dans le camping car vous le baissez un peu bon vous vous arrangez pour pas avoir 10 degrés non plus mais nous on essayait d'avoir entre 16 18 degrés dans le camping car quand on n'était pas là ou pendant la nuit et puis le matin celui là qui se réveille de bonheur et bien il remonte le chauffage comme ça quand tout le monde se lève il fait une température qui est bonne dans le camping car si j'avais une conclusion à dire sur le caravanège et bien le caravanège honnêtement comme je le disais au début c'est vraiment une autre façon de vivre le camping car ça n'a absolument rien à voir avec le camping car traditionnel honnêtement pour moi ça reste une très bonne expérience j'ai vraiment kiffé je vous dis le plus chiant c'est pas tout ce qui est service tout ce qui est inhérent au camping car c'est chiant ça vous bouffe la matinée au début tu dis ouais trop bien des neiges et tout c'est bien c'est la neige tu es arrivé tu as fait juste un côté du camping car tu en peux plus t'en as marre moi franchement ça m'a gavé je me suis dit si c'est ça tous les jours franchement laisse tomber la galère mais à côté de ça ouais c'est puis ça m'a permis de partir à la neige à moindre frais honnêtement à faire des grosses économies parce que si tu t'enquilles le trajet plus la location plus le forfait plus la location des équipements et tout on a raison de dire qu'honnêtement ouais la neige c'est un truc de riche faut avoir de la thune pour y aller et bien avec le camping car si tu as un peu débrouillard tu peux y arriver bien et là je vais te filer quelques petites astuces les vêtements quand tu regardes même chez des 4 1 ça coûte une blinde la tenue de ski elle coûte très cher là j'ai découvert l'application vinted et franchement avec vinted bah j'ai fait des économies pour le prix d'une tenue à décathlon j'en ai eu deux d'occasion certes un petit peu usé mais ça va et ça permet de faire des grosses économies le bon coin aussi ça permet de faire des grosses économies et ça permet de partir à pas cher là cette année ça a été un peu cher parce qu'il fallait acheter le volet isotherme les chaînes tout ça mais il faut se dire un truc c'est quand vous y êtes parti une fois que vous avez le matos la fois suivante c'est beaucoup de quoi du gasoil du gaz et le prix du stationnement donc ça fait aussi beaucoup beaucoup d'économies et voilà ce sera la fin de cette vidéo j'espère avoir abordé tous les aspects du caravanège enfin pour moi c'est tous les aspects qui me paraissait important j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude je vous invite à la liker tout ça la commenter la partager voilà que ça serve aux plus nombreux si jamais j'ai oublié des points et que vous voulez plus d'informations n'hésitez pas à le laisser en commentaire bien évidemment et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo